Et puis un psychiatre qui répondra à toutes vos questions pour savoir comment on peut soigner ces TOC. Et là on va parler avec nos... Culture, avec bien sûr le grand retour de Gérard Collard, avec ses livres. Bonjour Gérard. Bonjour messieurs dames. Toujours des grands livres. Et aujourd'hui vous allez nous dire que la rentrée finalement n'est pas triste du tout. Ça sera tout à l'heure, mais c'est ça, un peu. D'accord. Je ne dévoile pas mes batteries. Bien sûr. On va commencer avec un nouveau dans l'émission, auteur-compositeur, Jean-Marie Loh. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Merci d'être là. Vous allez nous parler cette année de votre passion, bien sûr, à la musique, de ses liens avec la santé. Et aujourd'hui vous allez donner à tous les parents de bonnes raisons d'inscrire leurs enfants à des cours de chant. Oui, chanter c'est bon pour plusieurs choses. C'est bon parce que c'est l'art de respirer. Bon, ça c'est une première raison. Chanter c'est bon parce que ça libère des endorphines, comme le sport. C'est bon parce que c'est solliciter des muscles qui ne le sont jamais. Et c'est aussi bon pour la posture. Il y a encore d'autres choses qu'on va dire ? On va rappeler les mécanismes avec une petite animation. On va rappeler comment on fait pour chanter. Vous allez voir, l'air qu'on respire est comprimé par un muscle. Vous voyez le diaphragme en bas qui monte et qui descend. À la fin de l'inspiration, le diaphragme se trouve dans la position la plus basse. Et à la fin de l'expiration, il se trouve dans la position haute. C'est en expirant qu'on fait sortir l'air. Et Marina va, dans quelques instants, nous expliquer ça plus en détail. – Oui, mais Jean-Marie, une petite question d'abord. – Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que c'est tout l'abdomen qui se remplit d'oxygène. On ne respire jamais comme ça, en fait, sauf dans les phases de sommeil ou quand on est vraiment en faisant du yoga par exemple. – Parce qu'on a l'impression que c'est les poumons qui respirent uniquement. – Non, il faut respirer le ventre. – Absolument. On va voir effectivement comment se produit l'émission du son. Et c'est là qu'interviennent les cordes vocales. On va aller voir tout de suite ces cordes vocales. Elles sont au nombre de deux. Vous voyez, elles sont comme des petites lèvres horizontales dirigées d'arrière en avant. Et tant qu'on ne fait que respirer, les cordes vocales sont écartées. Qu'est-ce qui se passe quand on émet un son, Jean-Marie ? – Alors, durant l'affonation, en fait, l'air sous pression est envoyé par la trachée dans la boîte du larynx. Sous la pression, les cordes vocales sont forcées de vibrer, d'entrer en vibration. – Et là, on n'est pas tous égaux. C'est même impressionnant. On les voit bouger, là ? – L'admirable Yvan Rébroff, qui est un chanteur basse, lui, quand il chante un contre-là, c'est-à-dire l'avant-dernier là sur le piano à gauche, c'est 55 ouvertures-fermetures par seconde. 55 vibrations par seconde. C'est la fréquence. – On peut l'entendre, j'imagine. – Ça serait bien quand même. – Yvan ? – Yvan ? – 55 vibrations par seconde. Quand une soprane comme Maria Callas ou Patricia Petitbon, qu'on va entendre dans La Reine de la Nuit, chante, c'est un contre-fa, c'est-à-dire l'avant-dernier fa sur le piano. – Voilà, ça vibre à 1356 ouvertures-fermetures par seconde. Cette fréquence, c'est ce qui détermine la hauteur des notes et du timbre. Quand on parle, une femme qui parle, c'est 250 ouvertures-fermetures par seconde. Un bébé qui… Le cri néo-natal, c'est 350 à 400 vibrations par seconde. – Mais juste, Jean-Marie, pour comprendre la différence entre Yvan Rebroff et Maria Callas, il y a le travail, mais il y a quand même quelque chose qui est acquis à la naissance. – Ah ben oui, parce que c'est la nature de notre organiste et notre physiologie qui détermine aussi la longueur des cordes vocales, la capacité thoracique. – Et après, on peut le travailler, on a quand même une différence au départ. – Bien sûr, bien sûr. – Alors, ce n'est pas récent qu'on sait que le champ a des vertus thérapeutiques, puisque un médecin que nous connaissons tous… – Bien sûr. – Qui s'appelle… – Ah, c'est les pierres de Bithynie. – Alors là, moi je dis bravo. – C'était pas facile. – Il avait un cabinet à Athènes, je me souviens très bien. – En 100 avant Jésus-Christ. – Oui, alors lui, il prescrivait à ses patients des régimes alimentaires et aussi de la détente par le chant. Nana Mouscoury en parlait aussi dans sa chanson. – Quand tu chantes, ça me va. – Quand tu chantes, ça me va. – J'ai consulté Athènes en moins de 2000. – C'est pas normal. – Il y a un autre intérêt qui a été montré par des… – Il y a les chamanes aussi. – Les chamanes, les chants grégoriens. – Les chants grégoriens, bien sûr. – Tout à fait. – Un autre intérêt qui a été montré par des chercheurs allemands de l'Institut médical de l'Université de Francfort. Ça, c'est très médical. Le chant renforcerait les protections naturelles contre la maladie. – Tout à fait. Pour parvenir en fait à ce résultat, les médecins ont fait un prélèvement sanguin sur des chanteurs, sur un ensemble vocal. – Musique maestro, s'il vous plaît. – Non, là, c'est pas tout de suite. – Non, pas tout de suite, vous ne voulez pas ? – Ah si, on peut. – Ah si, c'est joli. – Si, pardon. – C'est beau. – Oui. – Voilà, Thierry Couillem. – Pardon. – Ça, c'est magnifique. – Et donc, ils ont fait un prélèvement sanguin avant la répétition et après la répétition. Le taux d'immunoglobuline A… – Les anticorps, donc ce sont des anticorps qui nous protègent des agressions extérieures. – Voilà, a été vraiment plus important après la répétition qu'avant la répétition. – D'accord, ça c'est assez étonnant. – Moi, j'aurais des frissons. – C'est beau ça. – Vous avez parlé tout à l'heure des endorphines, dont ce sont, en gros, ce sont les hormones du bien-être. C'est pour ça que vous avez dit que c'était la même chose qu'on sécrétait pendant le sport. Tous les gens qui sont accros au sport, c'est parce qu'ils ont sécrété tellement d'endorphines, c'est une sorte de drogue interne qu'on sécrète nous-mêmes. – Oui, alors vous imaginez si en plus vous chantez, si vous faites du sport et qu'en plus vous allez dans un stade, You Never Walk Alone, dans Hansfield. – Hansfield World, c'est une émotion. – C'est-à-dire que le chant, c'est quand même quelque chose aussi, l'une des bonnes raisons, c'est aussi une émotion qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. – Et ça fait bouger le visage aussi. – C'est une façon de solliciter des muscles qui travaillent finalement. Il y a 300 muscles qui sont sollicités quand on chante, ce qui permet aussi d'éviter l'affaissement des muscles du visage. – Pas de lifting, pas de botox, vous chantez, ça maintient. – Donc il faut aller chanter à Liverpool. – C'est ça, alors on va finir sur les, ça c'est assez fascinant, les bénéfices du chant sur la mémoire. – Bien oui, alors on a un exemple qui a été au Science World Festival avec Bobby McFerrin. Bobby McFerrin qui est un auteur-compositeur-interprète qui a chanté, interprété et écrit « Don't worry, be happy », qui était son hit, mais qui a aussi pour qualité d'avoir cherché pendant toute sa carrière, et toujours maintenant, à faire chanter les gens ensemble. Et là, il va créer un piano imaginaire sur le sol. – On va voir ça, oui. – Il va donner une note sur chaque touche de ce clavier imaginaire. – Voilà, on monte. – Là, ils sont 3000 dans le public, on ne les voit pas, mais ils sont 3000 à suivre. – Voilà. – C'est génial ça. – J'adore ça. – Maintenant, vous avez compris le principe, vous allez voir qu'en 2 minutes ou 3 minutes, ce qu'il va obtenir de son public. C'est prodigieux. – Ce n'est pas des professionnels dans le public, hein ? – Absolument pas. – Absolument pas. – C'est dur de monter. – Oui, mais quand même. – Ça sent bien, hein ? – C'est fantastique, c'est fantastique. – Il a pris les touches noires, mais… – Heureusement. – Bon, ben merci. – Pour tous ceux qui souhaitent s'informer sur les différentes formes de champs possibles, où et avec qui, il y a une manifestation inédite qui s'appelle Vocalib. – Tout à fait, c'est à Paris. – Voilà, ça aura lieu les 24, 25 et 26 septembre à la Maison des pratiques artistiques amateurs. Pour tout renseignement, vous avez un téléphone, le 01 46 34 68 58 et un site internet mpaa.fr. – Voilà, la prochaine fois, vous nous parlerez des bonnes musiques qu'il faut prendre pour courir, pour aller faire un petit footing, pour accompagner Henri. – C'est pour la musique. – C'est passionnant. Merci beaucoup, Jean-Marc. – Une petite citation, je ne sais pas qui c'est qui a dit « Un chant d'amour est comme une caresse mise en musique. » Il y a des moments où je m'étonne. – C'est un peu tartouille, hein ? – Il y a aussi une autre phrase, comme ça, c'est « Chanter, c'est jouer du corps de l'autre ». – Moi, je ne dis rien. – Chanter, c'est jouer du corps de l'autre. – C'est joli, ça ? – Ah, ça, c'est bon, oui. – Ça, c'est bien. – Moi, mon truc, c'est… – C'est moins tartouille, non, mais franchement. – Oui, là, c'est plus… – J'ai écrit ma première veste de la saison. – Voilà, c'est ça. – Merci, Marina. – Ah, vous croyez qu'il y a des citations, c'est Jean-Marie, c'est joli. – Oui, c'est joli. – C'est joli. – C'est joli. – C'est joli. – On va passer maintenant, Michel, si vous voulez bien, au carnet de santé. – C'est très professionnel. Ils sont souvent peu connus des femmes qui allaient, et pourtant, ils ont un rôle essentiel pour les prématurés. Il s'agit des Lactariums, les centres de collecte de lait maternel. Il en existe 19 en France, et pour mieux comprendre leur intérêt, visite guidée du Lactarium de Paris avec Delphine Renaud et Mathieu Usneau. – Il n'en reste plus une goutte. À 33 semaines, le jeune Raphaël est nourri exclusivement à base de lait maternel issu du Lactarium. – Un dispositif,